Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne Je communique TV sur YouTube. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre et aussi pour la communication. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle activité de la classe de 6e année primaire, communication et acte de langage. L'objectif de cette activité, c'est savoir se tuer un personnage ou un objet dans l'espace et dans le temps. Le thème en général ici, c'est voyage et s'est venir. Voyage et s'est venir, c'est le même titre de cette association de la communication que je vous propose aujourd'hui, mes chers élèves de la classe de 6e année. Alors avant de poser des questions avant l'écoute, je vous demande tout simplement d'observer bien cette image. D'accord ? Observez bien cette image, je vais vous grandir un petit peu et après je vais poser des questions. Et à vous de formuler vos propres hypothèses. D'accord ? Alors restez toujours connectés sur notre chaîne, je communique TV. Alors tout de suite, je vais vous montrer l'image, cette illustration au grand plan. D'accord ? Je vous demande mes chers élèves de bien observer cette image figurant sur l'écran. C'est savoir se tuer un personnage ou un objet dans l'espace et dans le temps. Le nom de cette situation, c'est voyage et souvenir. Alors première question, que voyez-vous sur cette image ? Que voyez-vous sur cette image ? Que représentent les images affichées sur le tableau ? Que représentent les images affichées sur le tableau ? Il y a ici quatre images. Que représente-t-elle ? Où se trouve la petite fille ici ? Où se trouve la petite fille ? A qui parle-t-elle ? A qui parle-t-elle ? A votre avis ? Que fait l'apprenant au tableau ? A votre avis ? Que fait l'apprenant au tableau ? Alors je vous laisse maintenant réfléchir à ce type de questions. Bien sûr, à vous de formuler vos propres hypothèses, vos propres réponses. Et après on va corriger. D'accord ? Alors première question, que voyez-vous sur cette image figurant sur l'écran ? Que représentent les images ici, les quatre images ici, affichées sur le tableau ? Que représentent-elles ? Où se trouve la petite fille ? Où se trouve la petite fille ? A qui parle-t-elle ? A qui parle-t-elle ? A votre avis ? Voici la dernière question, c'est avant on écoute. A votre avis, que fait l'apprenant ? Que fait l'apprenant cette petite fille au tableau ? Que fait l'apprenant au tableau ? D'accord ? Alors observez bien et essayez de trouver des réponses. D'accord ? On va valider vos propres hypothèses dans quelques instants. J'espère que vous avez bien trouvé les réponses. Maintenant on va valider vos hypothèses. Première question posée est, que voyez-vous sur cette image sur l'écran ? Ça veut dire tout simplement, il faut dire tout simplement, tous les éléments qui composent cette image. Alors pour répondre, on dit tout simplement, je vois des apprenants. Je vois ici des apprenants dans une classe. Je vois des apprenants, il y a trois apprenants ici, dans une classe. Deuxième question ici, c'est que représentent les quatre images affichées sur le tableau ? Voyage à Marrakech. Que représentent ici les quatre images affichées sur le tableau ? Alors ici je vois une famille à Marrakech. Une famille, voici papa, voici maman, voici les enfants. C'est une famille à Marrakech. Il y a aussi des endroits touristiques. Il y a ici des endroits touristiques. Par exemple ici, la fameuse place Jamelufna. Voici la mosquée, par exemple, El Kutubia. Alors elle représente des endroits touristiques. Une place, une place, par exemple ici Jamelufna. Des personnes ici, une famille. Voilà. Où se trouve la petite fille ? Où se trouve-t-elle ? Bien sûr, elle se trouve dans une classe. Elle est dans une classe. Elle est dans une classe. A qui parle-t-elle ? Alors elle parle à ses camarades de classe. Elle parle à ses camarades de classe. Alors, premier question ici. Que vois-tu sur cette image ? Je vois des apprenants dans une classe. Il y a ici trois apprenants dans une classe. Que représentent les images affichées sur le tableau ? Il y a ici quatre images affichées sur le tableau. Un grand titre. Voyage à Marrakech. Un grand panneau. Pour nom, bien sûr, c'est quatre images. C'est un voyage à Marrakech. Alors, on représente ici des personnes. Ça veut dire une famille. À Marrakech. Il y a aussi des endroits touristiques, des places et des endroits touristiques. Où se trouve la petite fille ? La petite fille est dans une classe. Elle est dans une classe. À qui parle-t-elle ? Elle parle à ses camarades de classe. À votre avis, que fait la pronom ici ? Que fait la pronom au tableau ? Elle montre. On regarde ici. Elle montre des endroits touristiques. Elle montre des endroits touristiques où elle a passé ses vacances. Où elle a passé ses vacances. Bien sûr, elle montre tout cela à ses camarades. À ses camarades de classe. À ses camarades de classe. À ses camarades de classe. Il montre aussi. Il montre à ses camarades de classe. Les quatre images figurant sur le tableau. Il représente tous les endroits touristiques. C'est-à-dire qu'il y a des endroits touristiques à Marrakech. Et aussi, il montre sa famille. Alors, il a passé ses vacances à Marrakech récemment. Alors, la petite fille montre à ses camarades de classe ses souvenirs de vacances à Marrakech. Ses souvenirs représentent ici des quatre images. où il y a des endroits touristiques différents. Bien sûr, elle a passé ses vacances avec sa famille à Marrakech. Voilà. Voici les questions avant l'écoute. Vous pouvez noter, si vous voulez, et essayer de répondre. Par exemple, que vois-tu sur cette image ? Ou que voyez-vous sur cette image ? Je vois ici des apprenants. Comme exemple, des apprenants dans une classe. Que représentent les images affichées ? Vous pouvez dire. Les images affichées représentent les endroits touristiques. Aussi, une famille visitant ces endroits. On peut dire aussi, les images affichées représentent des personnes, une famille visitant Marrakech. Ils visitent aussi, surtout, les endroits touristiques différents. Différents endroits touristiques. Où se trouve la petite fille ? On dit, la petite fille est dans une classe. Bon, elle est dans une classe. À qui parle-t-elle ? Elle parle à ses camarades de classe. À ton avis, que fait l'apprenant au tableau ? Alors, l'apprenant montre les endroits touristiques où il a passé ses vacances avec sa famille, à ses camarades de classe. Comme ça, vous pouvez avoir une bonne connaissance de la langue française. C'est aussi une bonne communication, une bonne communication de français. Alors, que vois-tu sur cette image ? On dit, je vois des apprenants dans une classe. Que représentent les images affichées ? Les images affichées représentent les places, une famille visitant Marrakech, aussi des endroits, différents endroits touristiques. Donc, où se trouve la petite fille ? La petite fille est dans une classe. À qui parle-t-elle ? Elle parle à ses camarades de classe. À ton avis, que fait l'apprenant au tableau ? L'apprenant montre des images qui représentent des endroits où il a passé ses vacances avec ses parents, à ses camarades de classe. Voilà. Maintenant, c'est fini la première étape. La première étape, c'est observation et découverte. La première séance, c'est avant l'écoute. Vous avez donc cette phrase ici. J'observe et je découvre avec ces quatre, avec ces cinq questions. Alors maintenant, l'étape de compréhension. Pendant l'écoute, je vous laisse écouter ce dialogue trois fois. Après, je vais vous poser des questions de compréhension. D'accord ? Et je vous explique bien sûr des mots difficiles et des structures de communication. Écoutons maintenant le dialogue de Rita avec ses camarades de classe. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1. Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamalfna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamalfna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1 Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamalfna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamalfna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1 Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamalfna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamalfna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. J'espère que vous avez bien écouté le dialogue entre Rita et ses camarades de classe. Voici une récupération. Rita raconte ses vacances à ses camarades. Elle a passé ses vacances à Marrakech avec ses parents. Rita dit, bonjour mes camarades, je vais vous parler de mon voyage. Ça, le fait de raconter. Il va commencer de cette façon. Lorsque vous racontez un événement, vous commencez de cette façon. Bonjour mes camarades, je vais vous parler. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Alors, le voyage à Marrakech représente ici un souvenir. Un beau souvenir. Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Alors, Amine intervient. Elle dit, quand ? Quand es-tu allé à Marrakech ? Ici, c'est un indicateur de temps. La semaine dernière. La semaine dernière, c'est un indice temporel ou un indicateur du temps. La semaine dernière pendant les vacances avec mes parents. La semaine dernière pendant les vacances avec mes parents. Alors, je raconte. Lorsque tu racontes un événement passé, bien sûr, tu vas employer ce qu'on appelle le passé composé. J'ai visité. Le verbe ici, c'est le verbe visiter au passé composé. J'ai visité la Coutubia, Jamel Fna et l'ancienne Médina. Ce sont des endroits touristiques. La Coutubia, c'est une mosquée. Jamel Fna, c'est une place. Et l'ancienne Médina, c'est un lieu. Alors, où se trouve la Coutubia ? Nora dit, où se trouve la Coutubia ? L'horeta dit, Nora, la Coutubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. La Coutubia est entre. Là, pour situer un objet ou un lieu. La Coutubia est entre. La Coutubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Ici, c'est un... Ici, pour situer un lieu. La Coutubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur, la voie de loin. Là, ça représente la Coutubia. Le visiteur, la voie de loin. Exactement, le minaret. Amin dit, la Coutubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. C'est une information. La Coutubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Alors, l'horeta confirme cette information. Il dit, oui, Amin. Je me suis ensuite promené. Le retour du passé composé ici avec un verbe pronominal. Toujours, on utilise l'auxiliaire être. Je me suis ensuite... Je me suis ensuite promené sur la place de Jamel. Là, pendant quelques heures. Pendant quelques heures. Explique la durée. Puis, nous sommes allés dans un bazar. Là, on vend normalement des produits artisanaux. Alors, on continue en face de la place de... En face de la place à côté des magasins de souvenirs. Alors, j'utilise ici pour situer soit une personne ou un endroit. Ce qu'on appelle des indices de lieu. Ou des indicateurs spatiaux. Des indicateurs spatiaux. Comme l'exemple de en face de, à côté de, etc. Alors, oui, Amin. Je me suis ensuite promené sur la place de Jamel Fna. Pendant quelques heures. Alors, j'emploie ici spatio-temporel. Des indicateurs spatiaux temporel. Oui, Amin. Je me suis ensuite promené sur la place de Jamel Fna. Pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar en face de la place de... De la place à côté des magasins de souvenirs. Alors, Greta raconte... Voici un résumé. Greta raconte à ses camarades de classe. Un souvenir de vacances. C'est un voyage à Marrakech. La semaine dernière. Pendant les vacances avec ses parents. Il a visité plusieurs endroits touristiques. Il a aussi pris de nombreuses informations sur les endroits touristiques. Comme l'exemple de la Coutubia, Jamel Fna et la Médina. Ou l'ancienne Médina. Il s'est promené sur la place de Jamel Fna pendant quelques heures. Et il s'en allait dans un bazar. Là où il y a des produits artisanaux. En face de la place à côté des magasins de souvenirs. Voilà ce résumé. Alors, Greta raconte... Je répète encore une fois le résumé. Pour que vous soyez bien clair avec longtemps maintenant. Greta raconte ses vacances à ses camarades de classe. La semaine dernière. Pendant les vacances. Avec ses parents. Il a visité la ville de Marrakech. Surtout les endroits touristiques. Comme l'exemple de la Coutubia. La place Jamel Fna. Et l'ancienne Médina. Et d'autres endroits touristiques aussi. Alors, elle a pris de nombreuses informations sur ces endroits touristiques. Il s'est promené sur la place de Jamel Fna. Pendant quelques heures. Puis, ils sont allés dans un bazar. Là où il y a des produits artisanaux. En face de la place à côté des magasins de souvenirs. Alors, c'était vraiment un souvenir merveilleux. De Greta et ses parents. Maintenant, je vais vous poser des questions de compréhension. C'est pendant l'écoute. Qui sont les personnages de ce dialogue ? Alors, avant tout, il vaut mieux de réécouter encore une fois le dialogue. ou lisez le dialogue juste à côté. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Quel est le monument qui se voit de loin ? Quel est le monument qui se voit de loin ? Où se trouve-t-il ? Combien de temps Rita est-elle restée à la place de Jamel Fna ? Combien de temps Rita est-elle restée à la place de Jamel Fna ? Où se trouve le bazar ? Où se trouve le bazar ? Alors, j'en rappelle encore quand on fait les questions. Première question, c'est Qui sont les personnages de ce dialogue ? Qui sont les personnages de ce dialogue ? Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Quel est le monument qui se voit de loin ? Quel est le monument qui se voit de loin ? Où se trouve-t-il ? Où se trouve-t-il ? Combien de temps Rita est-elle restée à la place de Jamel Fna ? Combien de temps Rita est-elle restée à la place de Jamel Fna ? Où se trouve le bazar ? Où se trouve le bazar ? Alors, il vaut mieux de lire ou réécouter encore une fois le dialogue. Voilà, je vous laisse maintenant réécouter le dialogue pour pouvoir répondre à ces questions de compréhension. Unité 2, page 24 Une salle de classe Rita raconte ses vacances devant ses camarades Dialogue 1 Bonjour mes camarades ! Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jamel Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia ? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui, Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jamel Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Alors, maintenant on va répondre aux questions de compréhension. C'est pendant l'écoute. Qui sont les personnages de ce dialogue ? Alors, qui peut répondre ? Allez-y ! Qui peut répondre à cette question ? Qui sont les personnages de ce dialogue ? Oui, je vous écoute. Les personnages de ce dialogue sont, oui, les élèves de la classe ou les apprenants de la classe. On dit les élèves ou les apprenants. Il vaut mieux dire les apprenants. Alors, les personnages de ce dialogue, ce sont les apprenants de la classe. Il y a Rita, Nora et Amine. Alors, que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? On dit Rita parle à ses camarades de ses vacances. Reta raconte ses vacances à ses camarades. Quel est le monument qui se voit de loin ? Il y a un monument historique à Marrakech qui se voit de loin. Le visiteur la voit de loin. Alors, qui est ? Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est la Coutubia ou le munaret de la Coutubia. Le munaret de la Coutubia ou la Coutubia. La Coutubia, ça veut dire la mosquée ou le munaret exactement de la Coutubia. Alors, quel est le monument qui se voit de loin ? C'est la Coutubia ou le munaret de la Coutubia. Alors, où se trouve ce monument ? Où se trouve-t-il ? Alors, qui peut répondre à cette question ? D'après le dialogue, bien sûr. Alors, Rita a situé ce monument. Bon. Oui. Où se trouve la Coutubia ? Nora. La Coutubia est entre... Oui. La Coutubia est entre la ville Neuvel et l'ancienne Médine. Ici, pour situer un lieu. La Coutubia est entre la ville Neuvel, la ville moderne et l'ancienne Médine. Alors, combien de temps Rita est-elle restée à la place Neuvel et l'ancienne Médine ? Combien de temps Rita est-elle restée à la place Neuvel et l'ancienne Médine ? Alors, qui peut répondre à cette question ? Combien de temps ? Quelle est donc la durée ? Rita. Combien de temps Rita est-elle restée à la place Neuvel et l'ancienne Médine ? Pendant quelques heures. Très bien. Alors, qui sont les personnes de ce dialogue ? Répondez oui. Ce sont les apprenants de la classe. Très bien. Qui est-ce exactement ? Rita, Amine et Nora. Oui. Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Qui peut répondre à cette question ? À ces deux questions. Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Oui, Rita raconte. Très bien. Rita raconte. Raconte quoi ? Ses souvenirs. À ses camarades. Ah, ses souvenirs à la ville de Marrakech. Oui. Ses souvenirs à la ville de Marrakech. Alors, quel est le monument qui se voit de loin ? Le visiteur, la voie de loin. Quel est donc ce monument ? Les visiteurs, la voie de loin. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr la Coutubia. C'est la mosquée Coutubia ou le muneret de la mosquée Coutubia. Alors, où se trouve-t-il ce monument ? Où se trouve-t-il ? Oui. Alors, qui peut se situer exactement la Coutubia ? La Coutubia, oui. Et entre la ville Neuvel, ça veut dire la ville moderne, et l'ancienne Médina. Très bien. La ville, la Coutubia est entre la ville Neuvel et l'ancienne Médina. Alors, combien de temps Réta est-elle restée à la place de Neuvel ? Elle s'est promenée pendant combien de temps ? Réta. C'est-elle promenée combien de temps à la place de Neuvel ? Ah oui ? Elle s'est ensuite promenée sur la place de Neuvel pendant quelques heures. Alors, où se trouve le bazar ? Là où il y a des produits artisans. Oui. En face de la place, en face de la place à côté des magasins de souvenirs. Il se trouve en face de la place, Jamil Fina, à côté des magasins de souvenirs. Bravo. Alors, qui sont les personnages de ce dialogue ? C'est, allez-y répète avec moi. C'est Rita Amine et Nora, ce sont des apprenants de classe. Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Rita, oui, raconte ses vacances à ses camarades, ses vacances de Marrakech avec ses parents. Alors, il a passé ses vacances à Marrakech avec ses parents la semaine dernière pendant les vacances. Que fait Rita ? De quoi parle-t-elle ? Elle parle de quoi ? Oui, il parle à ses camarades de ses vacances. Oui, elle parle à ses camarades de ses vacances. Elle raconte ses vacances à ses camarades. Quel est le monument qui se voit de loin ? C'est la Coutubia ou le minaret de la Coutubia. Où se trouve-t-elle ? Pour situer exactement la Coutubia, on dit la Coutubia entre la ville moderne ou la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Combien de temps Réta est-elle restée à la place de Médina ? Réta s'est promenée ensuite à la place de Médina, sur la place de Médina pendant quelques heures. Oui, où se trouve le bazar ? Le bazar est en face de la place de Médina, à côté du magasin des souvenirs. Bien, c'est très bien. Alors, vous avez exactement ici des questions. Vous pouvez le noter et s'entraîner à répondre, bien sûr. Alors, maintenant, on va finir avec l'acte de langage. Acte de langage, c'est savoir situer soit une personne, soit un lieu, soit un endroit. Alors, pour situer une personne ou un objet dans le temps, on utilise les indicateurs du temps que vous connaissez tous. Par exemple, maintenant, il y a, d'abord, ensuite, après, enfin, quand, la semaine dernière, hier, pendant, depuis, puis, aujourd'hui, demain, etc. Alors, pour situer une personne ou un objet dans le temps, on utilise fréquemment les indicateurs de temps. Alors, soit on dit maintenant, etc. Alors, pour situer une personne ou un objet dans l'espace, on utilise les indicateurs de lieu, cette fois. comme ici, comme près, comme loin, loin d'ici, où, entre, sur, sous, en face de, à côté de, au milieu de, etc. Donc, je répète encore une fois. Vous avez donc le choix entre les indicateurs de temps et les indicateurs de l'espace. Ça veut dire les indicateurs de lieu. Pour situer une personne ou un objet dans l'espace, il vaut mieux d'utiliser les indicateurs de temps. Je cite quelques-unes. Quelques-uns. Demain, aujourd'hui, puis, depuis, pendant, hier, la semaine dernière, etc. Pour situer une personne ou un objet dans l'espace, il vaut mieux d'utiliser les indicateurs de lieu. Comme ici, là, là-bas, près, loin d'ici, où, entre, sur, sous, en face de, à côté de, etc. Alors, on a bien compris comment situer un personnage ou un objet dans l'espace et dans le temps. Et comment raconter, d'accord, d'après la, la leçon de la communication d'aujourd'hui. La situation de communication d'aujourd'hui est intitulée, tout simplement, voyage et souvenir. Voyage et souvenir. Voilà. Je vous laisse maintenant. C'était avec plaisir de vous retrouver encore fois sur notre chaîne GCommunixTV sur YouTube. Alors, c'était avec vous, Monsieur Sevedaler, professeur de communication, aussi enseignant de français. Alors, à la prochaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne et de partager la chaîne partout dans le monde. D'accord ? Merci à vous. Merci de votre compréhension, de votre attention et aussi de votre présence. Merci. Merci.